Salut, c'est Thomas d'ici de gagner au paris sportif.com et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir où trouver les blessés et suspendus pour tes paris sportifs. Alors aujourd'hui, je vais te présenter deux sites internet qui vont être une mine d'or, une mine d'informations pour tes paris. Tu vas pouvoir avoir accès à ce que tout le monde cherche, à l'information numéro 1 pour les paris sportifs, c'est les joueurs blessés et suspendus. Avant de commencer, je te propose de t'abonner à la chaîne YouTube en bas à droite de l'écran pour recevoir toutes les prochaines vidéos dans ta boîte mail ou alors par notification sur ton portable ou sur ta tablette. Et sur le « i » comme info en haut de l'écran ou alors tu auras le lien dans la description sous la vidéo, ça va te permettre de télécharger un pack de 6 fichiers qui vont te permettre de mieux gérer, de mieux sécuriser et de gagner plus d'argent avec tes paris sportifs. Alors où trouver les blessés et suspendus pour tes paris sportifs ? Les deux sites que je vais te présenter aujourd'hui, ça va vraiment te donner des infos pour gagner de l'argent aux paris sportifs. Ça peut être même une méthode à part entière, il y a des personnes qui ne parient qu'en fonction des blessés et suspendus. Donc c'est parti. Le premier site que je voudrais te faire découvrir aujourd'hui, ça s'appelle « Whoout ». W-H-O-U-T. Tout attaché, si tu fais une recherche Google, sinon tu ne vas pas tomber dessus directement. Voilà. « Whoout », ça veut dire donc « qui est absent ». Donc on se rend sur le site, et là on arrive sur une page « Whoout », « The daily update on who's not playing ». Donc ça veut dire la mise à jour quotidienne de qui ne joue pas. Tu vois, dans la colonne de gauche, ici, tu vas avoir toutes les compétitions pour lesquelles tu vas avoir accès aux informations des joueurs blessés et suspendus. Donc l'Euro 2016 qui est terminé, c'est plus, on s'en fout. Du coup, tu vas avoir la première ligue, la ligue 1, la série A, tu vas aussi avoir les joueurs blessés suspendus de Liga, de Bundesliga, du championnat suédois Olsvenskan, de la Champions League et de l'Europa League. Toutes les informations principales devraient être sur ce site. Alors, comment on l'utilise ? Très simplement, tu vas avoir une ligne, enfin un petit tableau pour chaque équipe dans l'ordre alphabétique. Alors, tu vois, ici, par exemple, pour la première ligue, on va avoir pour l'équipe d'Arsenal, je vais t'expliquer un petit peu comment ça se présente. Alors, dans la première, donc la première ligne, tu as le nom de l'équipe. Ensuite, la première colonne, tu as la date. Ici, tu vas avoir la date depuis laquelle le joueur est absent. Donc, la deuxième colonne, tu vas avoir le nom du joueur. La troisième colonne, P, ça va être le poste. La quatrième, M, c'est le nombre de matchs qu'il a joué. La cinquième colonne, G, c'est le nombre de buts marqués par le joueur. Ensuite, ça va être la raison de l'absence. Et la dernière, ça va être le motif de l'absence. Alors, on va prendre, on va aller un petit peu plus loin pour montrer un exemple. Voilà, par exemple, ici, pour l'équipe de Hull City. Alors, les blessés et suspendus, vous avez toute la liste ici. Et on va prendre le premier. Donc, depuis le 17 septembre, Jack Livermore est absent. Jack Livermore, il est milieu de terrain. M, c'est midfield. S, c'est striker. D, c'est défenseur. Il a joué 5 matchs. Il a marqué 0 buts. Et il est absent parce qu'il est suspendu. Donc, il sera suspendu au prochain match. Et si tu veux savoir jusqu'à quand il est suspendu, tu cliques sur le I. Et tu vois, suspended until 24 septembre. Donc, en gros, voilà. Jusqu'au 24 septembre, il est suspendu. Ensuite, tu vas voir Greg Lauer. Il est absent depuis le 24 août. Il est attaquant. Bon, cette année, il n'a pas encore joué. Et lui, il est absent pour blessure. D'accord ? Et la raison de sa blessure, ici, voilà. Il a un problème de cartilage. Voilà. Donc, tu peux fouiller un petit peu. Et tu vas voir un dernier. Voilà. Tu vas voir, par exemple, ici, à Crystal Palace. Yohan Kabay est absent. Il a joué trois matchs, milieu de terrain. Et il est incertain. Donc, pourquoi ? Si tu veux savoir pourquoi il est incertain, le motif, en fait, de sa blessure ou de son absence, tu cliques sur le I. Et, en fait, groin strain. Donc, ça veut dire qu'il a un problème aux adducteurs. Voilà. Donc, je te laisse naviguer sur WhoOut, que tu découvres le site. Celui-là, il est mis à jour quotidiennement. Donc, voilà. Tu vois, ici, tu as la dernière mise à jour, en haut. Donc, c'est le 18 septembre 2016 à 22h53. Ok ? Donc, aujourd'hui, on est le 19 septembre. Tu vois que ça a été mis à jour hier soir. Ensuite, je vais te montrer le deuxième site que je voulais te faire découvrir. Après, ce deuxième site, ça va être, il s'appelle BetInf, comme betting information. D'accord ? BetInf.com. B-E-T-I-N-F.com. Alors, celui-là, c'est un site d'information. Ok ? Donc, tu vas avoir des news sur les équipes. Tu vas avoir des petites prédictions, des pronos. Ok ? Et tu vas avoir aussi, pour certains championnats, pas pour tous, parce que tu vois, sur la gauche, là, tu as plein de championnats, mais tu vas avoir les blessés et suspendus seulement pour les cinq principaux championnats. Angleterre, France, Allemagne, Italie, Espagne. Donc, on va aller voir en Ligue 1, par exemple. Voilà. Donc là, tu vois, tu as des prédictions pour la prochaine journée. Là, tu as des news concernant les équipes, les dernières, le classement. Et en haut, ici, tu vois, sur la ligne tout en haut, tu vas avoir une catégorie qui s'appelle Injuries. Injuries, ça veut dire blessure. Donc, c'est ici que tu vas trouver les informations qui t'intéressent. Donc, ça se présente comme de l'autre côté. Tu as le nom de l'équipe. Tu as la date depuis laquelle le joueur est blessé. Tu as le nom du joueur. Le post, F, ici, c'est forward. Ce n'est pas striker. Forward, c'est avant. Le nombre de matchs joués. Et ici, la petite différence, ça va être que tu as deux chiffres. Alors, le premier chiffre, ça va être le nombre de buts que le joueur a marqué. Et le deuxième chiffre, ça va être le nombre de passes décisives. Et ça, c'est une information qui va vraiment être importante. Ça va te permettre de repérer parce qu'un mec, il peut faire dix passes décisives et marquer zéro but. Et il sera tout aussi important qu'un buteur s'il est absent. Tu comprends ? Et le dernier chiffre, voilà, tu vois, ici, il est suspendu. Donc, tu vas avoir un S, ici. Et donc, tu vas avoir la date jusqu'à laquelle il était suspendu ou il est suspendu. Donc là, on est le 19 septembre, au moment où je fais la vidéo. Donc, celui-là, il était blessé jusqu'au 17. Ce site-là est mis à jour avant le week-end. Il n'est pas mis à jour tous les jours. Et tu vois, ici, par exemple, tu as un point d'interrogation et un plus. Donc, ça veut dire que le mec est incertain, mais il y a quand même des chances qu'il soit de retour. Donc, ça, c'était pour le week-end qui vient de passer. Voilà, en gros, pour ce site-là. Et si jamais tu ne te rappelles plus ce que veut dire chaque colonne, sur BetInf, au bas de l'écran, tu vas avoir la légende, ici. Voilà. Donc, tu vois, pour les statuts d'incertains, point d'interrogation plus, ça veut dire qu'il devrait jouer. Point d'interrogation, c'est qu'il est incertain. Point d'interrogation moins, c'est que normalement, il ne devrait pas jouer. Un moins, c'est qu'il ne jouera pas. Et un S, c'est qu'il est suspendu. Voilà pour ce site-là. Et petit bonus pour ceux qui parient sur d'autres sports que le foot. Sur BetInf, tu vas avoir les blessés et suspendus de NBA, de NHL, de NFL, de MLB. Donc, MLB, c'est le baseball, le foot américain, le hockey, la NBA. L'Europa League, aussi. Voilà. Formule 1 et tennis, si les mecs qui sont blessés, forcément, ils ne participeront pas aux compétitions. Alors, un exemple de là où ça peut être utile, vraiment, de connaître les blessés et suspendus, ça va être, on prend l'exemple de hier soir. C'est facile de faire cette analyse après match, bien sûr. Tu vois, là aussi, sur BetInf, tu vois les informations, tu vois la légende en haut de l'écran, ici. Avec toutes les correspondances. Donc, oui. Par exemple, en Ligue 1, hier soir, il y avait le match OM-Lyon. Lyon vient de jouer en Coupe d'Europe cette semaine. Et à Lyon, il y avait pas mal d'absents. Regarde, on va voir ça tout de suite. À Lyon, alors, il y avait Gonallon qui était suspendu. Et sinon, en blessé, tu avais l'Akazet, Jalé, Grenier, Valbuena, Fekir. Donc, tu as quand même une bonne partie de l'équipe, des piliers de cette équipe-là, qui étaient absents pour le déplacement à Marseille, avec un match de Ligue des Champions en plus dans la semaine. Le N2, à la limite, s'ils étaient favoris, ça valait le coup de le jouer, plutôt que la victoire en sec. D'accord ? Parce que là, tu as vraiment toutes les raisons de ne pas jouer la victoire de Lyon. Et à l'OM, il manquait qui ? Il manquait Diaby, qui n'a pas joué la saison passée. Et il manquait Diara, qui de toute façon voulait se barrer. Donc, il n'a pas trop la tête à jouer à l'OM cette année. Donc, c'est peut-être même pas plus mal s'il est là. Et puis, de toute façon, ses performances ne sont pas terribles cette saison. Donc, du coup, d'avoir ces infos, ça ne t'aurait peut-être pas fait jouer le nul. Il y a eu 0-0 sur le match. Mais, en tout cas, ça aurait peut-être évité que tu paries Lyon en sec, qui, sur le papier, était largement favori. Et ça t'aurait permis soit de gagner de l'argent, soit d'éviter d'en perdre. Moi, je dis souvent, pour gagner de l'argent, il ne faut pas en perdre. Donc, peut-être qu'en ayant eu cette info, si tu ne l'avais pas avant de faire ton pari, peut-être que tu n'aurais pas fait le pari. Et peut-être que si tu as mis Lyon en sec, ça t'aurait permis de ne pas perdre d'argent. Voilà. Alors, ces sites-là, ils sont super. Je vous les recommande vraiment, WhoOut et BetInf, en complément les deux. Parce que ça va vous permettre de vérifier, d'un côté et de l'autre, si les informations sont correctes. Parce que, bien sûr, c'est quelqu'un comme toi, comme moi, qui tient ce site-là. Donc, le type, peut-être qu'il n'a pas mis à jour comme il fallait. Peut-être qu'il a oublié quelque chose. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, d'avoir deux éléments de comparaison, vraiment, ça peut te permettre d'avoir 100% des informations. Et, il ne faut pas leur en vouloir s'ils se sont trompés ou s'il y a une erreur. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Moi, c'est des sites que j'utilise vraiment toutes les semaines pour faire mes paris sur le foot. Je pense que c'est vraiment deux outils qui peuvent te changer la vie dans les paris sportifs. Ces deux sites-là, c'est des mines d'or. Alors, j'attends vraiment un maximum de likes. Le pouce vers le haut, juste en dessous de la vidéo. Et un maximum de partage. Voilà. C'est une mine d'or. Ça va être une mine d'or pour tes paris, ces sites-là. Ça va vraiment te permettre de gagner de l'argent. Tu vas voir, tu vas me remercier. J'en suis certain. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, que tu veux d'autres infos comme celle-là, clique en bas à droite de ton écran. Et n'oublie pas que tu peux aussi télécharger ton pack de fichiers pour gérer mieux, sécuriser et gagner plus d'argent avec tes paris sportifs en cliquant sur le « i » comme info. De toute façon, tu as tous les liens, que ça soit vers WhoOut, vers BetInf, pour télécharger tes fichiers, dans la description en dessous de la vidéo. Moi, je te souhaite une bonne journée. Va jeter un œil avant les prochains matchs sur ces sites-là. Tu m'en diras des nouvelles. Bonne journée. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada